Près de 18 millions de téléspectateurs pour écouter les deux candidats à la présidentielle. Selon les politologues, le duel a tourné à l'affrontement avec un candidat socialiste plus offensif qu'attendu et un président candidat qui s'était forcé, lui, de garder son calme. Les deux finalistes ont tour à tour parlé économie, déficit, immigration, avant d'évoquer leur style de présidence et les questions internationales. Le débat de l'entre-deux-tours permet-il de démentir les sondages et d'inverser les tendances ? A trois jours du second tour, Nicolas Sarkozy, qui est donné battu par l'ensemble des sondages, peut-il espérer gagner ? Jamais je pense qu'une élection n'aurait été aussi indécise. Pour l'emporter dimanche, le président candidat aura besoin des voix du Front National mais aussi du Modem. Marine Le Pen a elle déjà précisé qu'elle vote très blanc, ne donnant pas pour autant de consignes particulières à son électorat. Quant au président du Modem, François Bayrou, il devrait s'exprimer d'ici ce soir. Un champ de ruines, c'est bien ce qu'est devenu le quartier de Baba Amaharaom, son ancien bastion de l'opposition syrienne. Les violences continuent dans le pays. 22 membres des forces de sécurité sont morts mercredi. Depuis le début de la contestation, plus de 11 000 personnes, en majorité des civils, sont mortes, selon l'Office syrien des droits de l'homme. Après la ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'espace. Au Colorado, les politiques espèrent la construction prochaine d'un aéroport spécialisé dans les vols commerciaux vers l'espace. Mais à 150 000 euros le billet, difficile de croire en la rentabilité du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada